Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Je tiens aussi à remercier Elodie, qui nous a sorti d'une panne technique hier, qui a planté la moitié de l'après-midi. Et donc, Elodie, merci pour ton efficacité. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'humeur du temps. Donc, David Abassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Massa Amini, qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour M. Abassi, vous m'entendez ? Bien sûr, mon cher Philippe, bonsoir. Bonjour, pour le tour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis, déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, vous m'expliquez que vous connaissez Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Massa Amini, et toutes les informations, on m'a remercié, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Massa pour le tuer ? Et qui était Massa ? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, ça, c'était Massa Amini qui chantait sans musique. Vous voyez, la voix de Massa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je vais vous donner une petite explication sur Massa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Massa, son homme kurde, parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde, elle s'appelait Jina, Jina Kurdestani, c'est-à-dire Massa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de San Andaj, une ville en Kurdistan iranienne. Elle vient à Téhéran, après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne. Elle retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais, il était choisi, c'est-à-dire Massa a été choisi, ça ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi ? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet, il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête, mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et la vidéo qu'il entre dans le commissariat de la République islamique à Teheran. Et là aussi, on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Gina. Mais, il commence à insulter Gina, puisqu'elle est dansante aussi. Nous avons des films, qu'elle est en train de danser avec un coup de groupe, femmes kurdes en Kurdistan. Comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, que vous vous entendez. Comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste. Elle ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle, elle répond en paroles. Et après, un général de Pastaran iranien, il va le prendre. Il va coller sa tête dix à douze fois contre le mur. Et voilà, c'est la cause d'essai de Gina, Kurdistanie, Mahsa, Amélie. Une chose que notre président, mon cher ami Didier, il m'a dit, que c'était très intéressant, et ça serait bien de préciser ici et maintenant, ce qui est l'histoire de Mahsa, il va ressembler beaucoup à l'histoire de M. Mohamed Bouaziz. Mohamed Bouaziz, c'était qui ? C'est la personne qui, un jour, le 17 décembre, en Tunisie, c'est un marchand de fruits. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Mohamed Bouaziz, il va donner fin à sa vie. L'immolation. L'immolation qui a déclenché le printemps arabe. Et après, la Tunisie, c'est d'autres pays. Ici, entre parenthèses, pour rendre hommage à Didier Dopplèche et à la radio ici maintenant. Je veux vous préciser quelque chose. Un mois avant l'histoire du 10 décembre de M. Mohamed Bouaziz, j'ai reçu sur notre antenne M. le ministre Ahmed Ben-Nour, qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ambassadeur plusieurs fois, et ministre du service de renseignement de M. Habib Bourguber, ex-président et guide de la Tunisie. Je l'ai reçu, j'étais ami avec lui à l'époque, depuis 22 ans. À l'époque, il était en France depuis 24 ans. Chaque fois, quand je le voyais, il venait chez moi aux Champs-Élysées, je lui proposais de parler avec lui, de l'interviewer sur la Tunisie. Toujours, il refusait et il disait, David, c'est trop dangereux, c'est un assassin, il va envoyer ici des gens, ils vont m'en tuer. Mais le novembre, un mois avant de Mohamed Bouaziz, lui-même, il est venu dans mon bureau en me proposant de parler. Et c'est là qu'on parle pendant une heure que c'est disponible sur l'Internet. Les gens n'ont pas allé l'écouter, en tapant David Abassi Bouaziz, pardon, Ahmed Ben Nour, radio aussi maintenant. David, je vais donner la référence de cette vidéo dont vous parlez. Donc, c'est Ahmed Ben Nour, ancien ministre tunisien. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant. Donc, David Abassi, Ahmed Ben Nour, ministre tunisien. 100% ils ressemblent à l'histoire de Mohamed Bouaziz. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a une grande révolution. qui a été déclenchée en Iran et j'ai énormément d'images, de manifestations et les gens qui met feu, qui brûlent leur voile et qui dansent, qui refusent de porter le voile. Alors, malheureusement, c'est plus ce que je vais vous informer. Et depuis, j'ai énormément de vidéos comme quoi les gens, ils brûlent, ils brûlent les mosquées, ils brûlent les temples des chiites en Iran. Dans plusieurs villes en Iran, on a brûlé les mosquées, on a frappé les policiers de guidance, on peut dire, les policiers de voile ou les policiers anti-manifestation qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'avec un grand courage, le peuple iranien, la jeunesse, ils font face. Ils ne sont pas armés, mais le police, il est armé. Il attaque les policiers. J'ai des dizaines d'images que j'ai diffusées hier dans mon émission, qui est diffusée dans le monde entier par satellite, même accessible, les gens ne peuvent regarder. Et le courage que le peuple iranien a obtenu depuis l'assassinat de ce jeune artiste, précisez bien, je précise, Mahsa, c'était un artiste, et il l'a ciblé, c'était un cible pour donner comme sacrifice à Imam Hussein le 40e jour de son anniversaire. Tout ça, c'est des informations qui, déjà, ça a été publiées en Iran, mais malheureusement, peut-être certaines informations, on ne va pas l'entendre ici, cher Philippe. Voilà, après cette petite exposée, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, cher Philippe. Oui, alors bien sûr, on a des questions. Je remercie David pour le point sur la situation. Donc, Mahsa Amini, une artiste, vous précisez que sur la vidéo dont vous parlez, la vidéo du commissariat, elle porte le voile. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer le port du voile en Iran ? Qu'est-ce qui le justifie ? Est-ce qu'il y a des textes religieux qui justifient le port du voile ? Il paraît que certains textes le justifient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, David ? De toute façon, cher Philippe, ce que j'avais dit et écrit depuis 40 ans, dans une minute, je vais répéter. Même s'il y a des textes sacrés dans le Coran qui imposent aux femmes de porter le voile, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus être valable, puisque tous les textes, qui sont le Coran même, je ne parle pas de Hadith et Révaillat, je parle de Coran. Même le Coran même, ce qui a été ramené par Mahomet lui-même et ses conseillers, ses cinq conseillers, que je donnais énormément d'explications, il y a déjà 40 ans dans mon livre, Les Secrets de l'Islam, ce sont des paroles de Mahomet et ses amis. Et même s'il y a le texte, je veux en parler, bien sûr, ça ne peut pas être valable pour Paris, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour tous les pays musulmans d'aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, il habitait dans un village de péninsule d'Arabie, avec quelques chameaux et quelques centaines de personnes seulement. Même à son époque, il y avait des grandes civilisations à Damas, en Iran, au Liban, phénicien, babylésien, assuréien, et les chrétiens qui vivaient avec une grande civilisation, la femme était libre, etc. En Égypte, en Syrie, en Iran, les femmes étaient reines, plusieurs milliers, avant que M. Mahomet, il vienne. même si c'est dans le bouquin, le Coran, il impose certaines lois et règles, comme tu es, comme d'autres choses, ça ne peut pas être valable à ce jour-là, ici et maintenant. Et même à l'époque de lui-même, quand il sortait de péninsule d'Arabie, il n'était plus valable, puisque juste à côté de lui, le Golfe Persique, et tous les pays qu'aujourd'hui on connaît, les femmes étaient libres, en plus, les femmes, reines de Saba, on le connaît en Syrie, en Égypte, plusieurs femmes qui étaient reines, en Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, la civilisation de gardage de la nord d'Afrique, il y a déjà 5000 ans, la femme, c'était patronne du foyer et de la maison, et du pays, et de la ville. Chez les Perses, même au moment que Mahomet, il est né, nous avions des reines, c'est-à-dire le roi, c'était des reines, des femmes. Alors, tout ce que lui, il a ramené dans le désert d'Arabie Saoudie de l'époque, ça ne peut pas être valable, même si ça existe dans le Coran. C'est déjà la première chose. Deuxième chose, question de voile, cher Philippe, c'est ça. Puisqu'on vivait dans le désert et quand on voulait sortir, monter sur le chameau, il y avait des ventes, des tournades, je ne sais pas quoi, on était obligé de se protéger avec le voile. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mis sur la tête, je ne sais pas quoi, on était obligé de se couvrir, surtout la tête, avec des tissus. Cette couverture, cette voile, aujourd'hui, ici et maintenant, existe dans tous les pays arabes du Golfe Persique. Ce qu'ils mettent sur leur tête, c'est le souvenir de l'époque. Tout ce qu'il y a, c'est la photo il portait, c'est le symbole d'être arabe sur la tête des hommes, c'était ce qu'on portait à l'époque, l'homme et femme, et c'était un truc de protection, ce n'est pas un truc de religion. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre, sinon, je vais vous dire également, dans le Coran, quand il parle de couvrir, de se couvrir l'histoire, parce que vous savez, je suis un spécialiste, tout le monde le sait, pour chaque verset du Coran, on dit, il y a une cause, une raison que cette parole a été prononcée par Mahomet. Lui, il dit Allah, mais moi, je dis lui-même, puisque Allah, déjà, ces gens-là qui prétendent Allah, il a dit ça, Allah, c'est-à-dire le Dieu, il a dit ça, il fallait qu'il vienne me dire c'est qui, le Dieu, comment est le Dieu, où est le Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Dieu, comment ça se fait que le Dieu, il va aller voir quelqu'un dans le désert d'Arabie Saoudi d'aujourd'hui, en disant, viens, tu vas sauver le monde, en plus, dans le Coran, il n'est pas ça, dans le Coran, il dit, nous n'envoyons pas des messagers qui sont à la langue de leur pays, c'est-à-dire, même si Mahomet, même si, si elle était messager qui n'est pas messager, il était seulement pour les Arabes de péninsule d'Arabie Saoudi, alors, à l'époque, M. Mahomet lui-même, puisqu'il avait plusieurs femmes, plusieurs femmes, tout le monde le sait, tout le monde a écrit, actuellement, ce n'est pas de secret, il avait plusieurs femmes, et les femmes étaient belles, jolies, parce que toutes les belles femmes, c'était d'abord pour le roi, pour le Mahomet, alors, ses conseillers, il le présentait avec ses femmes, puisqu'il y avait une dizaine de chambres autour de Cabin, la mec d'aujourd'hui, autour, il avait plusieurs chambres, plusieurs maisons, dans chaque maison, il y avait une de ses femmes, alors, il ne pouvait pas être partout, quand elle était chez Mme Aéché, il y avait ses collègues, ses amis, ses fidèles, ses camarades, qu'il était allé voir mariés, qu'il était allé voir Joré, qu'il était allé voir Hafsa, d'autres femmes, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait en diqada, c'est-à-dire, il commençait à parler, à présenter avec les femmes de Mahomet, et même de temps en temps dire des choses que peut-être Mahomet n'aimait pas, par exemple, il y avait quelqu'un, une fois, il dit, ah, si Mahomet, demain, il meurt, c'est moi que je veux te prendre comme femme, l'autre, Ah, le Mohamed, un jour, il est fâché, il va venir, il lui a dit, voilà, Allah, il est venu me donner des messages, c'est ça, mes femmes n'ont pas le droit de parler avec des hommes, mes femmes n'ont pas le droit de sortir sans voile, patati patata, c'est-à-dire, tout ça aussi, c'était personnel, et une protection pour M. Mahomet et ces femmes, qui ne peuvent pas être valables aujourd'hui pour l'Iran ou d'autres pays, et comme vous savez, M. Philippe, actuellement, même en Arabie Saoudie, le voile n'est plus obligatoire, le voile n'est plus obligatoire, ni en Jordanie, ni en Turquie, ni dans aucun autre pays, alors la Perse, l'Iran, les Kurdes, avec 7000 ans de civilisation qu'ils faisaient avec Mésopotamie, Mésopotamie, c'est quoi ? C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, c'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie, alors ces gens-là qui héritent cette grande civilisation, aujourd'hui, ils doivent soumettre aux dictatures des gens avec tourboune sous la tête. Noirs qui se sont émigrés d'Arabie Saoudie en Iran puisque tous les ayatollahs iraniennes ne sont pas d'origine kurde ou d'origine iranienne, ils sont des Arabes qui sont venus de péninsule d'Arabie en Iran et une fois qu'ils ont tué les Iraniens, ils ont tué l'Égyptien, ils ont tué les Tunisiens, ils ont tué les Marocains, on les a imposé l'Islam et maintenant ces gens-là ils imposent le voile et d'autres choses et même si tu ne le portes pas on va te tuer et Mahsa ce n'est pas le premier depuis 43 ans après la révolution islamique en Iran cher Flip plusieurs centaines de femmes ont été exécutées et tuées et exactement je veux vous dire plus de 130 000 personnes hommes et femmes depuis la révolution de Rouménie exécution c'est-à-dire pendues ou être tuées par le fusil je ne sais pas quoi exécutées et tout ça c'est la jeunesse comme Mahsa qui avait 22 ans au nom d'une idéologie qui venait de Pnassul d'Arabie Saoudie il y a déjà 14 siècles je vous écoute oui alors David Vassi notamment c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression islam politique vous faites toujours la différence dans votre émission l'humeur du temps vous êtes particulièrement attentif à parler à faire la différence entre l'islam politique et la croyance qui sont deux choses différentes on va recevoir les questions des auditeurs donc on va continuer je vais continuer à vous poser des questions sur la situation en Iran mais les lignes sont ouvertes donc les auditeurs peuvent appeler pour vous poser directement des questions alors David vous parliez de ce marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie est-ce que vous pensez qu'en Iran on est sur donc vous nous avez expliqué qu'on est quand même sur les mêmes le même type de révolte contre un pouvoir en place est-ce que vous pensez qu'en Iran parce que là c'est quand même une actualité internationale c'est allé jusqu'à l'organisation des Nations Unies etc est-ce que vous pensez qu'en Iran ça peut suivre le même chemin qu'en Tunisie à l'époque et est-ce qu'on est face à une révolution colorée de cette question comme je dis au départ de mon émission je remercie beaucoup Didier Dopplech qui m'a donné même cette idée-là hier soir et qu'il a tout à fait raison l'histoire de Mohamed Bouaziz qui s'est immolé par le faux en Tunisie ça se ressemble 100% avec l'histoire de Mahsa Mahsa Amini et Gina Kurdestani mais puisque je suis toujours sincère avec mes auditeurs avec les gens que je parle avec eux je suis toujours sincère je dis ce que je pense malheureusement je veux vous dire malheureusement je crois que la mondialisation ils préfèrent garder les ayatollahs parce que la révolte d'aujourd'hui elle est très 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 élargée dans le pays je suis sûr et certain que si on soutient cette révolte comme on a soutenu la chute de Zeynul Abedin Ben Ali comme on a soutenu la chute de Hosni Mubarak et les autres dictateurs Gazafi Nicolas Czarcesco si on soutient cette révolte du peuple iranien il va tomber avec ce soutien ça vient d'où ? Il vient de l'Occident puisqu'actuellement l'Iran il est allié avec Poutine alors l'Occident puisqu'il a des intérêts financiers et comme je le vois à New York aujourd'hui malheureusement ils ne vont pas soutenir comme ils ont soutenu les autres peuples que j'ai cités mais tout de suite en parenthèse je veux confirmer ce que vous venez de dire concernant l'islam politique le mot islam politique depuis 1979 juste à la veille de la révolution islamique d'Iran c'était inventé par David Abbasi par moi et je l'utilisais quand j'étais en Iran même quand j'ai quitté l'Iran après peu de temps je l'utilisais j'ai fait des livres des bouquins et même premier ministre de Rouménie qui s'appelait monsieur Mehdi Bazargan il était un homme de cravate sans voile sa fin juste après la chute d'Ocha il est devenu premier ministre de Rouménie Mehdi Bazargan qui était un ami et quand je l'avais interviewé quand je parlais avec lui et je parlais de l'islam politique il précise il y a déjà 42 ans comme quoi j'ai jamais entendu le mot islam politique c'est une invention par toi mais je sais qu'est-ce que tu veux dire et il donne des explications voilà c'est-à-dire tous nos amis musulmans ils doivent savoir depuis 43 ans si je dis des choses ce sont des choses scientifiques scientifiques c'est l'histoire que je leur raconte c'est l'idéologie de l'islam politique aucun rapport avec l'individu musulman l'individu musulman moi je pense que l'individu musulman tous sont gentils humains et intelligents mais malheureusement c'est l'idéologie islamiste qui fait ça actuellement vous pouvez même constater que notre président Macron depuis quelques années il ne prononce plus le mot djihadiste il parle de islam terroriste c'est-à-dire islam terroriste c'est une idéologie terroriste que beaucoup des musulmans dans le monde même en France ici chez nous ils sont contre cette pensée de l'islamisation politisation de l'islam et de l'islam politique par contre tout ce que je fais en même temps on peut dire que c'était pour sauver nos musulmans pour sauver les musulmans partout pour ça vous tapez sur l'internet vous pouvez constater qu'en Égypte en Jordanie en Turquie en Kurdistan en Irak en Syrie il aime David Abbassi et ses idées et ses pensées voilà moi aussi j'aime les musulmans mais c'est une raconte je raconte histoire vraie de l'idéologie islam qui est islam terroriste pas djihadiste parce que si on dit djihadiste c'est pour ça que Macron non plus n'est dit plus aucun média ne doit plus dire ça parce que quand vous dites djihadiste djihad ça veut dire la guerre saine vous justifiez la guerre saine avec votre ignorance et l'individu musulman nous a dit oh c'est djihad je vais aller faire le djihad mais quand David on a un intervenant qui voudrait vous poser une question d'accord bon Gérard Gérard on t'écoute alors oui bonjour Philippe bonjour monsieur Abbassi content de vous entendre en journée monsieur Abbassi Gérard je voulais vous poser une question au sujet de au sujet de Nasrim Sotoudé j'aurais aimé savoir quelle part elle prend aux manifestations et si vous avez des nouvelles qu'est-ce qu'il voulait en train pardon alors tu peux répéter le nom Gérard Nasrim Nasrim Sotoudé ah oui Nasrim alors Nasrim Sotoudé c'est une femme avocate qui était en prison pendant plusieurs années que je l'aime beaucoup que je l'admire une parmi plusieurs milliers de femmes combattantes seulement le problème de Nasrim c'était qu'elle était avocate et elle défendait les victimes ah elle a subi énormément des choses qu'il ne fallait pas j'ai des grands respects pour Nasrim Sotoudé et à savoir quelle part elle prend dans les manifestations si vous m'entendez de toute façon la manifestation est soutenue par la totalité de peuples iranien actuellement cher Gérard la totalité de peuples iranien même une grande partie de pouvoir ou de l'ex-pouvoir ils ont soutenu Mahsa et ils demandent de la république islamique d'Iran d'annuler Gashter Ershad Gashter Ershad c'est patrouille d'orientation que le peuple iranien il s'appelle patrouille de toué parce que c'est une police réservée spécialement en Iran pour empêcher les gens de sortir de vivre s'ils ne portent pas bien leur voile cette police est une police spéciale à côté de tous les autres police alors concernant cette police beaucoup des gens ont contesté je vais préciser qu'hier dans mon émission en personne j'ai dit que prince Charles qui actuellement il est le roi il est copain avec d'autres équipes de la république islamique d'Iran qu'il soit Khatami Moussabi et les autres j'ai dit faites attention parce que ces gens là ils sont capables de vous remplacer le frère d'Ali Khamni à la place d'Ali Khamni et après ça va être la même histoire par exemple cher Gérard beaucoup de gens que je constate actuellement sur les réseaux sociaux il vient de pouvoir iranien ils contestent cet assassinat ce sont des gens qui ont même ils ont imposé cette loi en Iran comme ancien président de la république islamique d'Iran Hassan Rouhani comme l'ancien président de la république islamique d'Iran Mohamed Khatami ces deux personnes là il y a déjà 37 ans c'était les gens qui ont justifiés passer dans l'assemblée islamique les voies comme quoi portent voile est obligatoire alors aujourd'hui si ces gens viennent parmi le peuple c'est pour prendre place dans le pouvoir mais la totalité des gens actuellement ils sont contre ce régime et contre cette police de voile oui d'accord d'accord en ce qui me concerne je sais que ma bible ma bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'église dit lorsque la femme prie qu'elle se voit en dehors quand elle ne prie pas elle peut aller au coiffeur elle peut mettre les bigoudis elle peut mettre une casquette elle peut danser comme elle veut c'est la bible c'est la bible voilà bah merci monsieur Abassi merci Philippe et merci Radio Sien maintenant au revoir et merci merci Gérard merci au revoir oui alors comme le précise Gérard aussi c'est vrai que c'est vrai que dans la bible c'était encore présent il y a quelques années en France sans que ce soit religieux il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile en tout cas vos questions sont les bienvenues on est avec monsieur David Abassi islamologue écrivain qui tient un magazine sur radio ici et maintenant c'est l'humeur du temps c'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 alors monsieur Abassi David donc le peuple en révolte est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux est assez âgé est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran ou est-ce que c'est autre chose cher Philippe déjà je veux préciser une chose avant de répondre à cette question ce qu'il faut pas oublier les trois religions d'Abraham le judaïsme le christianisme et l'islam sont de même origine tous sont d'origine d'Abraham mais seulement deux fils il avait Ismaël et Isaac le judaïsme et le christianisme ils viennent de côté d'Israq et l'islam ils viennent de côté d'Ismaël et tous les deux les enfants d'Abraham pour ça toutes les trois religions ils sont des choses qui se ressemblent mais le problème c'est ça le problème c'est que le judaïsme déjà il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme alors cette croyance judaïsme n'intervient jamais dans la vie d'autres personnes dans un autre pays même si en Israël il existe des intégristes juifs ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël vous voyez que la liberté en Israël patati patata patata christianisme après le Moyen-Âge et surtout après la renaissance et surtout après la création de protestantisme ils ont fait un grand nettoyage de révolution dans le christianisme et c'est pour ça maintenant vous avez catholique orthodoxe protestante et pour ça vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça ni le pape ni le patron de l'église orthodoxe ou protestant n'importe quel pasteur ne vous impose pas des choses mais le seul problème qui existe c'est chez l'islam puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam l'homme l'individu la liberté et tout ça est en cause dans certains pays musulmans voilà malheureusement malheureusement c'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir et on dit voilà si tu es musulmane c'est chez toi même en dehors de la maison tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans 7 ans 9 ans 10 ans de porter le voile ou de parler de l'islam dans l'école ou collège je ne sais pas quoi c'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans parce que les musulmans ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran c'est les savants qui doivent être éclairés comme j'ai écrit dans mes bouquins l'islam de France et même quelques sujets tabous sur l'islam mais pour plusieurs projets de l'islam de France que j'ai écrit c'est les chefs c'est les dirigeants musulmans surtout en France chez nous qui doivent devenir sages et dire aux gens chez vous à la maison vous pouvez ce que vous voulez mais dans la société non patati patata voilà alors après vous avez parlé cher Philippe c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure oui la situation de la présidence ah oui merci vous voyez cher Philippe il y a une chose qu'on doit savoir en Iran vous avez deux patrons officiels un c'est le guide spirituel qui est Ali Khamenei qui a succédé à Roménie lui il est le patron responsable sans accepter la responsabilité c'est guide c'est imam c'est le prophète vivant après lui vous avez le président de la république islamique d'Iran le problème c'est ça actuellement par exemple à New York c'est Ibrahim ici président de la république islamique d'Iran qui a rencontré Macron et qui est à New York qui est président de la république il a neuf ans moins que moi c'est un enfant de notre quartier à Machat qu'il avait perdu son père était un pauvre jeune maintenant il est président même avant il était juge même il y a déjà 35 ans lui-même il était juge exécuté plusieurs milliers de personnes ça il est sous l'autorité du guide qui est Ali Khamenei Ali Khamenei on dit qu'il est malade et même mourant mais moi je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps et c'est un sosie fabriqué par la Russie ce n'est pas des plaisanteries ce n'est pas des histoires que je vous raconte c'est la vérité mais c'est vrai que pour le part des vérités comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne certains individus ne peuvent pas penser ou croire Ali Khamenei c'est un ordinateur géré par Poutine par l'Union soviétique comme quoi les talibans en Afghanistan c'est géré par quelqu'un qui n'existe pas par exemple tapé sur l'internet le patron de talibans en Afghanistan il s'appelle Hebatullah Ahound Zadeh cette personne a été assassinée les 7 à 8 à 9 ans il n'existe plus mais on parle au nom de ce monsieur-là on donne des déclarations à son nom mais jamais on ne l'a pas vu depuis qu'ils ont pris le pouvoir c'est une méthode un peu du nouveau de la mondialisation de mettre une carotte comme patron d'un pays après faire tout ce qu'ils vont voilà c'est-à-dire le guide soit disant Ali Khamenei qui est 80 et quelques années il est mourant mais ce gars-là ici qui est président de la République islamique qui est 58 ans 55 ans 56 ans je ne sais pas lui il est voilà un peu plus jeune que lui d'accord David merci pour ces précisions on est quand même tout à l'heure on parlait de la situation en Ukraine d'espionnage et de contre-espionnage des affaires compliquées alors il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question on t'écoute Ismaël oui monsieur monsieur comment Abbas comment vous vous appelez Abbas monsieur Abbas non en bref Abbas 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 alors la question c'est bon s'il y a une révolution en Iran on se dit qu'il y a une révolution on croit il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution ok elle a été assassinée peut-être qu'elle a été même visée comme vous le dites selon vos informations c'est pas moi qu'elle vous dit je vous ai écouté donc il y a une révolution voilà quel est l'avenir après s'il y a une chute bien sûr des Maola c'est-à-dire des Maola et une chute de ces Maola de cette tyrannie d'une interprétation on va dire plutôt abbaside je dirais après cela et bien sûr Chine dieu de Sima imamite est-ce que c'est des Ahbarites des Usulites on ne sait pas bon bref après cela quel est l'avenir pour l'Iran est-ce que l'Iran va se développer est-ce que ils auront on va dire une vie familiale beaucoup plus sereine comment on voit l'Iran après cette révolution c'est ça la question merci mon cher Ismaïl ça se voit bien que monsieur Ismaïl il connaît bien tous les sectes dans l'islam qu'ils soient chiites ou sunnites ou arabites ou akhwarines ou abbassites ou d'autres tu connais tous ça se voit que tu connais bien les lois islamistes c'est-à-dire les lois islamistes tu les connais mais l'histoire en Iran ce n'est pas comme ça que tu penses cher Ismaïl d'un côté le peuple iranien il n'est pas inquiète qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui puisque peut-être ce n'est pas raisonnable pour certains mais puisque depuis 43 ans comme je viens de te dire de vous dire ce régime il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir etc. et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça à part de tout le bordel de merde que ce régime il a ramené en Irak en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier à part de tout ça le peuple iranien il est sur la pression et une chose seulement je vais te dire tu devais écouter mes émissions précédentes sur ici et maintenant même la guerre d'Oklayne qui était piégée Poutine par les Américains et l'OTAN c'est l'Iran la république islamique d'Iran il avait un rôle assez important alors ce régime ne mérite plus d'exister alors à sa place qu'est-ce qu'il va venir je ne veux pas te dire tout de suite je ne veux pas te dire puisque comme Philippe il a dit il y a espionnage et contre-espionnage si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran sur l'antenne sur je ne sais pas quoi après tout de suite il y aura des interventions mais ne t'inquiète pas le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts avec plusieurs tendances démocratiques humanistes antiracistes et déjà il existe déjà ne t'inquiète pas parce que tous ces manifestants sont que vous pouvez constater si vous savez bien un peu de politique et je ne sais pas quoi comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe qui ne s'en était pas commencé en disant Allah ou Akbar c'était une préparation qu'Ahmad Ben Nour avait un rôle assez important etc actuellement aussi mes chers amis si vous voyez que la totalité d'Iran il est en train de brûler à cause de l'assassinat de Marsa Jina Kourvestani c'est puisqu'il y avait une préparation il y a une organisation et cette organisation quand il fait quelque chose il est capable de mobiliser le monde iranien alors soyez sûr et surtout le monde iranien à New York je vous invite de consulter les images de New York d'aujourd'hui New York d'aujourd'hui puisque réussi président iranien il est là-bas et New York en totalité il est à la main des Iraniens contestés contre le régime des Ayatollahs alors tout ça mon ami ce n'est pas avec un cri ou avec je ne sais pas quoi tout ça c'est des mouvements organisés pour ça aussi il y a une alternative mais malheureusement cher Ismail si l'Occident n'est pas le peuple iranien et ça aussi encore une fois comme plusieurs dizaines de manifestations sanguines qui étaient faites depuis 43 ans à ce jour ça va étouffer la dernière il y avait déjà deux ans l'autre il y a déjà 5 ans toujours il y avait des manifestations comme ça ce n'est pas unique mais seulement si on ne soutient pas si on ne soutient pas si on n'aide pas le peuple iranien comme on a aidé Roménie de prendre le pouvoir malheureusement ça va être étouffé Roménie quand il a pris le pouvoir il était soutenu officiellement par plusieurs millions de dollars de l'Occident et bien sûr par la conférence de Guadeloupe à Guadeloupe les 5 puissances mondiales jusqu'à l'estin dont la France étaient présentes ils ont décidé de remplacer Roménie et le mettre à la place de Chard d'Iran aujourd'hui s'il n'y a pas un soutien occidental malheureusement le peuple iranien on va tout couper l'internet radio télévision tout ça va être coupé et ils vont massacrer comme ils ont fait depuis 43 ans plusieurs fois je vous écoute Philippe merci pour cette réponse en tout cas j'espère le meilleur pour le peuple iranien j'espère qu'il va s'il libérer de la tyrannie j'espère que ils auront une meilleure économie voilà c'est tout c'est une question enfin c'est une réponse plus en elle n'est pas complète la réponse mais bon j'espère un avenir stable pour l'hérault merci beaucoup David Abbassie c'est ça David Abbassie comment dire merci beaucoup bonne journée la Cheyenne je te remercie beaucoup Ismaël merci de la question mais une chose que je veux te dire Ismaël et que je veux dire à tous les autres David Abbassie c'est quelqu'un qui te prie toujours il vous donne tous les sujets tabous sans cacher quelque chose mais imagine toi que certaines choses assez importantes concernant espionnage et contre espionnage qui dépendent à une révolution et changement de pouvoir en Iran je ne suis pas là pour te donner le nombre de gens des mouvements qui vont remplacer patati patata ça c'est secret voilà merci oui merci Ismaël pour tes questions donc je vous rappelle le numéro du standard pour poser vos questions en direct à David Abbassie sur la situation en Iran c'est le 08 92 23 95 20 alors David vous avez précisé la structure du pouvoir en Iran avec d'un côté les mollas vous avez donné les noms et la situation historique aussi pour ce qui est de maintenant avec ces révoltes suite à suite à la mort de Marça Amini est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où les autorités peuvent se croire tout permis vous parlez de la police la police des mœurs est-ce que vous craignez qu'il y a un moment comme vous vous avez commencé à répondre à Ismaïl qu'à un moment il y a une sévère très sévère répression en Iran bien sûr mon cher Philippe comme j'ai comme j'ai précisé je veux encore redire ce que vous voyez actuellement en Iran et ça arrive en Iran depuis la révolution islamique d'Iran 1979 tous les deux trois à cinq ans c'est-à-dire ce n'est pas le premier nous avons perdu un autre kurd parmi six mille personnes qui étaient assassinées il y a déjà deux ans et demi trois ans il s'appelle Pejmane Barthiari qui est devenu symbole de six mille assassinats il y a déjà trois ans sous une manifestation en Iran après en 1995 il y avait huit des manifestations comme ces il y avait énormément mais pour ça je veux remercier tous les médias français qui soutient cette manifestation cette fois-ci je veux remercier Didier Dopplej de me proposer cette intervention je le remercie beaucoup mais malheureusement Philippe je veux te dire quelque chose pour que tu saches comment ils ont raison certains amis qui viennent sous l'antenne de parler de peur qu'ils ont concernant la mondialisation imagine-toi hier soir à 11h hors Paris 14h hors Los Angeles j'étais invité sur une antenne de diffusion internationale partout dans le monde télévisé dans mon intervention que j'étais interviewé par deux autres grands journalistes à Los Angeles et on avait énormément de films de 30 secondes à une minute concernant les manifestations à Téhéran à Laschet Machad toutes les villes iraniennes alors au moment quand on est en train de parler pendant une heure ce film a été entré dans notre émission pour montrer aux gens ce matin c'est à dire 11h minuit mon émission c'est fini je vais dormir en 1h du matin je me lève ce matin à 7h du matin et j'ouvre mon ordinateur et je vois que mes amis à Los Angeles ils m'ont envoyé certains e-mails qu'ils parlent de Google d'Instagram de Facebook en disant que leur film c'est une grande chaîne internationale c'était censuré et même ils étaient menacés que s'ils diffusent ce genre de film on va fermer leur site c'est à dire imagine-toi Philippe que quand un président de la république des Etats-Unis comme Donald Trump qu'on est pour ou contre sur autre chose on est pour ou contre cet individu sur autre chose je suis en train de vous informer qu'il soit censuré sur certains réseaux sociaux après une émission ne peut pas rester même pas deux heures sur certains réseaux ça c'est grave malheureusement ça c'est grave cher Philippe c'est à dire c'est vrai c'est vrai que l'esprit libre des journalistes tellement sympas humanistes existe dans le monde entier même en France mais malheureusement de l'autre côté il y a une organisation bien organisée pour prendre la censure en main surtout surtout qu'actuellement ils ont tout fait comme nos amis ils savent sur cette rente ils ont tout fait pour contrôler l'énergie dans le monde et l'Iran il est très important s'ils peuvent avoir leur contrat avec l'Iran concernant le gaz pétrole et d'autres choses ils s'en fout combien de personnes vont être tuées comme même par contre quand il y a une personne George Floyd qui a des problèmes là-bas aux Etats-Unis tous les médias ils parlent même en attaque ils ont une maison blanche mais quand il y a de l'autre côté des victimes même aux Etats-Unis alors même le président de la République américaine il va être censuré même sa maison il va être sous la surveillance et fuite par la police etc c'est ça ici David alors oui c'est vrai que le réseau internet a tout changé c'est des questions importantes juste pour vous informer qu'il y a Farid qui veut vous poser des questions et toutes les concourrences et tout le monde va parler avec une seule voix et une seule langue oui David il y a Farid qui veut vous poser des questions on t'écoute Farid allo bonjour Farid comment vas-tu bonjour David Abassi bonjour Philippe bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs voilà ben écoute je suis content d'entendre David Abassi mais en même temps et moi je voudrais poser une question à David Abassi est-ce qu'avant la révolution iranienne est-ce que les femmes portaient le voile en Iran 5% ah donc il y avait quand même le voile il existait quand même déjà donc c'est déjà dans la culture non les jeunes étaient libres à Farid oui oui c'est pas une obligation les jeunes étaient libres il y avait 5% des jeunes qui étaient tellement fanatiques religieux qui le portaient et personne ne les empêchait pas ils portaient ah oui oui d'accord d'accord ça c'est très bien alors moi il y a une question que je me pose la question est-ce que franchement est-ce que Dieu a besoin qu'on porte un vêtement pour signifier sa foi quel qu'il soit le vêtement ou même une croix ou une étoile de David ou n'importe quoi tout ça c'est ce qu'on appelle des signes ostentatoires ça sert à rien on peut se balader de n'importe quelle tenue avec un voile sans voile avec une veste avec une gelaba de toute façon la foi ce n'est pas le vêtement donc moi je ne comprends pas c'est de la folie et d'ailleurs il y a une autre question moi tu sais je ne vous demande pas de mettre un tissu ou de mettre une croix ou une étoile je vous demande de vous comporter humainement correctement et enfin moi je vois ça comme ça je ne suis pas un intellectuel mais la foi je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le vêtement donc c'est de la folie c'est une espèce de condition qu'on a exigé pour affirmer comme un drapeau un drapeau dans un pays c'est pour signifier son appartenance sa nation bon ça peut être bien mais en même temps c'est des sources d'orgueil d'orgueil et moi la question que je voudrais te poser en Algérie il y a une région qui s'appelle le Mzab les Mozabites et les femmes ont un voile complet comme la Burka mais blanc sur la tête il y a juste un trou pour un oeil alors regarde que d'un seul oeil est-ce que ce sont des chiites toi qui connais bien l'histoire les Mozabites quand je peux parler tu me dis que je commence à te répondre bah vas-y tu peux y aller David déjà si tu veux je vais commencer à partir de je te remercie beaucoup tes questions sont très intelligentes merci de cet progrès je te vois pas toi est-ce que t'es musulman quand t'es enfant merci et tes questions aussi c'était très intelligente mais concernant le voile à l'art déjà vous savez tout le monde comment je pense David il pense que le dieu en langue arabe ça veut dire rab r-a-b rab ça veut dire le dieu rab alors Allah quand on le connaît partout et tout le monde le prononce on dit Allah et tout ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas c'est à vous de leur dire de l'éduquer parce que les gens parce que tous les problèmes ça commence à partir d'ici alors Allah c'est les statues et là qu'il a pris Aleph et Lam qui sont l'eau et là en français nous avons l'article en arabe c'est Aleph et Lam Aleph et Lam on rajoute et là ça fait Allah ça veut dire cette statue là alors Allah c'était les statues de la famille des prophètes de l'islam qui étaient dans la Mecque ce n'est pas le dieu pour ça c'est dans le Coran partout partout quand vous voyez qu'il dit Allah il a dit ça Allah il a dit ça ce n'est pas Allah c'est M. Mahomet et c'est conseiller alors c'est pour ça que cher Farid vous avez tout à fait raison si les gens qui disent que je porte le voile pour Allah lui il pense que c'est le dieu parce que lui il est ignorant le peuple il est ignorant même les savants ne savent pas en grande partie alors il dit que je porte le voile puisque Allah il m'a demandé déjà il faut demander à cette personne que tu as raconté Allah quand où et comment et comment il t'a demandé ça il ne peut pas te répondre et tu as tout à fait raison le agnostique il m'a dit non non ce n'est pas moi que je le rencontrais c'est le chef de mosquée qu'il m'a dit c'est mon père qu'il m'a dit c'est mon mari qu'il m'a dit alors tu poses la même chose au chef de mosquée il ne peut pas te dire qui est Allah où est Allah comment il a parlé avec ces gens là voilà point final c'est à dire ça il n'a aucun rapport avec Allah les gens qui ne connaissent pas existence ou explication d'Allah comment il peut faire des choses au nom d'Allah c'est pour ça que moi j'ai fait un bouquin il est déjà 30 ans il s'appelle j'ai rêvé de Dieu j'ai rêvé j'ai rêvé de Dieu il pleurait il pleurait comme un bébé comme un bébé il pleurait à cause de tous ces gens-là qui parlent au nom de rap et pas Allah au nom de Dieu et il dit tout il massacre au nom de Dieu alors je vais être court pour répondre à autre chose alors mais maintenant pourquoi on oblige les gens de porter le voile autre chose que vous ne savez pas j'avais dit sur mon antenne ici et maintenant mais je vais répéter vous ne savez pas vous connaissez Nigeria et le Niger un exemple je vous donne un exemple un exemple à la veille de la révolution islamique en Iran vous aviez 500 musulmans dans ce pays-là 1, 2, 3 jusqu'à 500 moins de 1000 à ce jour-là là-bas vous avez plus de 11 millions de musulmans 11 millions et c'est la fierté d'Ali Khamenei guide spirituel iranien qui a dépensé plusieurs milliards de dollars là-bas et les gens d'Afrique qui ne savent ni lire ni écrire ils sont devenus musulmans et ça ici c'est quoi avec le voile bien sûr parce que si tu es dans le camp d'Ali Khamenei le voile c'est obligatoire le voile ici c'est quoi mon ami pour que des gens ils le portent ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils pensent que c'est pas Allah je suis un homme de gauche je vais vous dire je ne suis pas raciste je suis ami avec les musulmans tout ce que j'ai dit c'est en faveur des musulmans ne prenez pas comme les autres individus qui viennent emprunter mes idées depuis 40 ans ça existe même ici en France et ils prennent une phase ils oublient le reste voilà ça n'oubliez pas alors les gens qui portent le voile s'ils ne savent pas ils doivent savoir que ça c'est un uniforme c'est un uniforme pour l'islamisation du pays parce que déjà le pays son image il devient musulman on voit que son image il devient musulman et après par les chefs clergés musulmans on peut manipuler cette milice par millions il existe on va manipuler ces gens là et ils deviennent soldats je vous donne un exemple pour aller faire des recherches pour trouver pour comprendre mieux alors Mahsa Amini l'acteuriste chanteuse danseuse kurde iranienne âgée de 22 ans son nom il s'appelle Jina Kurdestani Jina en kurde ça veut dire d'honneur la vie on l'a tué exprès le quarantième jour de la disparition de fils d'Imam Ali nouveau de Mohamed ce jour là allez-y consulter d'Iran et de partout dans le monde de partout dans le monde Iran il organise une grande marche à pied vers Karbala en Irak qui est le tombeau d'Imam Ali pour commémérer la disparition de grand père de guide espirituel iranien Ali Khamni parce que Hossein il est son grand-père il n'est pas mon grand-père mais il est grand-père d'Ali Khamni et de Raisi qui est président de la république et d'autres autres plusieurs millions de personnes il y a déjà une semaine il était en Irak que même plupart des frontières ont été fermées on ne permettait pas les gens d'entrer en Irak c'était pour le jour commémoré le voile et la totalité des femmes s'étaient voilées moi j'ai diffusé le propos du patron de la banque iranienne qui a dit chaque personne qui va faire cette marche vers Irak on va lui donner 5 millions de tomales existe sur l'internet consultez-vous après il y a les enfants d'ex premier ministre irakien qui ont des billets en valise à côté d'eau et ils donnent à chaque personne 1000 dinars pour faire cette marche pour ça la résumée c'est quoi le voile d'aujourd'hui ce n'est pas la volonté de Dieu puisque lui-même qui le porte il ne sait pas c'est qui le Dieu et comment il a parlé avec lui et comment il a ordonné ça déjà et c'est la volonté des islamistes pour créer l'image de l'islam et la milice ignorante que le jour qu'ils vont faire la marche vers Karbala comme on fait on a fait il y a déjà trois jours regardez sur l'internet ils peuvent le faire ici en France et ailleurs merci Philippe je vous écoute oui merci Farid parce que c'est vrai que la question du voile est présente comme l'a rappelé David Abassi c'est que le voile est retiré le voile est contesté par les manifestants vis-à-vis de la mort de Marsa Amini on a Abdel en ligne pour pour les questions on t'écoute Abdel bonjour 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 oui en fait je attend Abdel attend attend oui attend après 40 ans si tu fais exprès aussi tu le sais pas déjà tu dois te corriger dès le départ comment je m'appelle moi monsieur David Abassi alors pourquoi tu dis Abassi Madani j'ai du ma langue elle a du beurre chercher j'en ai tu toi que tu es un philosophe toi que tu es un philosophe toi que tu es toujours présent tu te trompes le nom de David Abassi et tu dis le nom de Abassi Madani quelqu'un qui ça fait déjà 20 ans n'existe plus dans les médias ça c'est grave mon ami tu dois être mieux concentré quand tu veux parler surtout je t'écoute mon cher ami pardon et merci pour cette flatterie comme quoi je suis un philosophe de votre part ça me fait plaisir merci oui je voulais vous dire monsieur David votre combat il est noble je le conçois mais quand même ce que j'entends là j'entends quand même des français vous l'auditeur précédent dire à un pays étranger comment ils doivent faire leur religion comment ils doivent habiller leur fille comment ils doivent habiller leur femme vous savez que monsieur David ça fait plus de 40 ans que nous les occidentaux on essaie de faire prendre raison à des pays comment il faut vivre comment il faut faire on a vu ce que ça a donné en Irak pour leur donner la démocratie on a vu en Afghanistan maintenant en Iran est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous monsieur David les occidentaux d'arrêter ce genre de politique étrangère en disant aux autres pays habillez vos filles comme ça ne sert à rien faites comme ça à vos enfants et je comprends qu'on soit quelque part outré de ce qui s'est passé avec cette femme voilée mais vous avez vu ce qui se passe chez nous monsieur David vous serez extrêmement utile et puissant parce que la démocratie en France elle disparaît le droit d'expression il disparaît on se fait abattre d'une balle dans la tête pour un refus d'empérer et votre puissance je pense monsieur David elle nous servirait beaucoup plus aujourd'hui votre combat ici envers les médias en leur disant maintenant il faut arrêter il faut redonner la liberté aux français merci merci Abdel c'est beau Philippe c'est merci pour Abdel merci je voulais répondre je voulais répondre merci Abdel alors Abdel mon ami écoute très très bien déjà tu es un propagandiste c'est pour ça que dès le départ de mon émission quand je dis philosophe je te considère comme un philosophe puisque même les propagandistes ils ont leur philosophe c'est grâce à ce philosophe là qui lui pour n'importe quel métier dans le monde tu as le positif tu as le négatif selon ma vision selon votre vision pour ça vous êtes des philosophes pour un combat engagé vous êtes philosophe moi aussi je suis philosophe mais moi je suis philosophe de la lumière de l'éclairage je suis philosophe de la vérité de la rationalisme tu vois écoute dès que tu viens à commencer madame Abdel c'est que tout de suite je t'arrête encore tu continues encore tu continues par les propos que même si je te laissais deux minutes de parler c'était trop Abdel et tu n'as pas écouté cette émission écoute réécoute tu ne connais pas mon nom tu connais tellement bien mon nom même tu sais mon biographie mieux que ma mère et tu dis toujours madame Abassi d'abord et après qui après tout à l'heure permettez-moi de vous dire ce qui m'a donné Abassi tu viens de dire que pourquoi les occidentaux ils interviennent dans un pays pourquoi vous occidentaux vous voulez nous dire comme en on a bi tu es un philosophe démagogue et propagandiste personne ici et maintenant n'a pas dit ce que tu viens de dire c'est le peuple iranien par des millions qui sont dans la roue depuis 43 ans qu'ils dénoncent le voile qu'ils brûlent le voile vas-y, tu tapes le nom de M-H-A-S-A tu peux mettre deux S comme tu veux et regarde sur Youtube il y a plusieurs centaines de vidéos que les gens ils brûlent leur voile en Iran et ils disent on ne veut plus de voile et toi ici tu viens de dire que c'est les occidentaux par contre je veux te dire une chose les occidentaux ils défendent cette voile parce qu'ils disent c'est la liberté dans les autres pays vous êtes des démagogues vous êtes des mentors je suis désolé vous êtes en face de vous les gens qui ne connaissent pas l'histoire qui ne connaissent pas votre magouille vous venez de dire pendant 30 minutes 20 minutes n'importe quoi sur cette antenne mais avec moi non mon ami personne n'a pas à dire comment le peuple iranien doit vivre c'est le peuple iranien depuis pas à Mahsa depuis 43 ans depuis le premier jour de la révolution il y avait des manifestations en Iran contre le voile depuis 43 ans jusqu'à aujourd'hui plus de centaines de milliers étaient exécutés ils étaient tués par le bar par les manifestations et nous le peuple iranien seulement qu'est-ce qu'il dit il dit l'Occident l'Occident passez nos messages passez nos messages et en plus je te dis que même le message du peuple iranien était censuré depuis soit à la partie des réseaux américains vous ne vous écoutez pas et vous venez vous dire n'importe quoi vous êtes les chefs penseurs de l'armée de concurrir et tout parce que c'est le son d'Abdel quand je parle cher Philippe s'il te plaît vous êtes les soldats non vous êtes les chefs comme Tarek Gramazan vous êtes de Tarek Gramazan les chefs de l'armée de démagogie de l'islam politique qu'avec votre philosophie qui est les gens puisqu'ils ne connaissent rien de tout en face de vous qu'ils soient qu'ils soient un ministre ou un état ils ne connaissent pas l'islam ils ne sont pas islamologues ils croient ce que vous vous dites et vous avec votre démagogie et avec changeant des paroles moi je m'appelle David Abbassi et toi tu le sais très très bien tu commences avec Madame Abbassi moi j'ai rien dit l'Iran qu'est-ce qu'il doit faire ni Macron il a dit qu'est-ce qu'il doit faire les Iraniens je viens de dire vous voulez que les Iraniens non c'est le peuple iranien qui est debout c'est le peuple iranien qui ne veut plus le voir autre chose je veux dire Philippe pour qu'Abdel et les autres 60% tranquilles je sais que vous allez être fâchés mais que vous soyez tranquilles j'ai le son de Maman la voix de Maman et de père de Mahsa Amini qui avant il y a déjà quelques jours le vendredi quand on a enterré Mahsa il y avait les gens qui sont sur la tombe de Mahsa en voulant lire le Coran alors la famille de Mahsa avec une force de Kurdistan ils ont vidé ces gens-là et viré le tombeau de Mahsa en disant que vous êtes les criminels et c'est l'islam qui a tué c'est Maman de Mahsa qui le dit la victime il a dit que c'est votre islam qui l'a tué qui a tué ma fille nous ne sommes plus musulmans et en plus quand il dit que je ne suis plus musulman soyez attentif à ce que je veux dire il dit nous ne sommes plus musulmans nous ne sommes plus musulmans puisque vous avez tué ma fille en plus il dit je jure sur le Coran je jure sur le Coran nous ne sommes plus musulmans alors le moment qu'il dit je jure sur le Coran pourquoi il dit ça puisqu'il était musulman jusqu'à avant-hier c'est une habitude dans la bouche de maman et de père et de oncle et de mahsah mais c'est une habitude et il était musulman il y a déjà 48 heures mais ils ne sont plus musulmans comme Ebne Varra grande écrivaine que je l'avais reçu sur cette antenne il y a déjà 30 ans qu'il a écrit son livre pourquoi je ne suis plus musulman comme Nasrin Taslima qui a dit je ne suis plus musulman on a voulu le tuer comme notre ami Farid Farid je le salue je lève mon chapeau à l'honneur de Farid comme Farid qui il y a déjà 54 ans quand il venait sur notre antenne il défendait l'islam et aujourd'hui il dit qu'il est agnostique et comme pour par des milliers de gens que je connais qui sont en contact avec moi les arabes les musulmans qui disent je ne suis plus musulman mais le système de Tarek Aziz c'est un système de financement comme je vous ai dit 10 millions de personnes ils viennent musulmans dans un seul pays en Afrique et ce sont des soldats ou des généraux de l'islamisation du pays qui viennent sur les antennes qu'ils posent sur les endroits qu'ils peuvent pour parler avec les gens qui ne savent rien et ils vont le croire voilà merci Farid merci quand même Abdel et merci Philippe je vous écoute Philippe avec Abdel je ne veux plus parler c'est terminant avec Abdel merci Abdel tu ne m'appelles plus oui donc monsieur Abessi sur la situation en Iran si vous voulez poser vos questions les lignes sont libres donc je rappelle que David Abbassi est islamologue spécialiste en islam écrivain donc c'est le moment de poser vos questions sur la situation en Iran alors la question qui se pose aussi c'est est-ce que vous pensez qu'on est face à une tentative de renversement du régime en Iran oui 100% mon cher Philippe c'est-à-dire si ce mouvement populaire en Iran serait soutenu une force parce que la force iranienne elle est présente dans la roue la force populaire iranienne elle est présente dans la roue mais de l'autre côté il faut aider le peuple iranien si demain on coupe l'internet on coupe les réseaux sociaux il peut plus travailler par exemple Elon Musk vous pouvez le consulter il y en a sur l'internet on avait envoyé des messages pour lui même sur cette antenne on m'avait demandé les gens à l'époque vous savez qu'Elon Musk il a un système d'internet par satellite qui peut donner à n'importe quel pays alors même Elon Musk avant-hier il a annoncé qu'il est prêt à donner cette possibilité pour les iraniennes pour pouvoir utiliser l'internet sans censure mais malheureusement comme vous savez Philippe Iran il est sur l'embargo américain et puisqu'il est sur l'embargo américain alors quoi il ne peut pas Elon Musk installer le système qu'il fallait pour pouvoir donner l'internet gratuit sans fibre ou ADSL pour les iraniens mon ami oui c'est à dire que la vie quotidienne là-bas est très surveillée non il peut le faire surveiller s'il coupe les réseaux sociaux une chose que par exemple tout à l'heure Abdel il n'a pas voulu le voir ce que par exemple si aujourd'hui vous vous parlez de Massa et les autres médias ils parlent de Massa c'est grâce aux réseaux sociaux grâce à plusieurs milliers de films que les iraniennes eux-mêmes ils ont filmé avec leur portable et envoyé en dehors de pays que vous pouvez être au courant mais si c'est réseau social l'internet si ça sera coupé en Iran c'est bon on ne peut plus rien faire comme avant comme toujours c'était le cas dans les années précédentes d'accord donc l'autre question qui se pose c'est est-ce que parce que vous parliez du fait que la victime qui a déclenché donc ces manifestations Marsa Amini vient du Kurdistan alors bon Kurdistan qui n'est pas qui est c'est non officiel comme vous l'avez expliqué est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que les manifestations s'étendent à d'autres pays d'autres pays non puisque d'autres pays en Irak déjà il y en a il faut que je vous dise en Irak par exemple il y a beaucoup de gens en Irak aussi qui étaient chiites musulmans sur l'arène de Murtadassad qui est proche saoudiens et ils ont sorti contre chiites iraniennes manifestées brûlées de choses comme quoi ils disent nous ne croyons plus au chiisme d'Iran etc ça peut élargir par exemple en Irak en Irak c'est un pays qui en première il va être bien sûr peut-être à la main des révolutionnaires mais après les autres pays je ne crois pas parce que déjà il fallait qu'ils pourront réussir en Iran en Iran réussir il faut que les réseaux sociaux ça existe voilà Philippe oui d'accord il y a Edmond qui veut vous poser des questions on t'écoute ça c'est la voix de Maman de la famille de Mahsa en Iran ça va être un peu faible mais ici il dit parce que même j'ai la voix de Maman qu'il m'a envoyée pour moi spécialement mais ça David on entend votre radio il me semble que ses parents ils sont en train de virer les gens qui sont en train de lire le Coran en disant nous ne croyons plus au Coran ni à l'islam c'est l'islam qui nous a tués depuis 14 siècles c'est l'islam qui a tué notre fils sortez d'ici regardez écoutez je ne sais pas si vous avez pour entendre on a cet effet c'est la famille de Mahsa par plusieurs personnes qui disent ma kabul la d'arim islam il dit en kurde il dit en perse il dit en arabe arabe de kurde bien sûr comme quoi nous n'acceptons plus l'islam nous ne sommes plus musulmans c'est l'islam qui est en train de nous tuer etc etc pour ça de l'autre côté Philippe il faut savoir quand il y a une contestation comme ça contre l'islam des ayatollahs iraniennes de l'autre côté l'Iran aussi il dépense plusieurs milliards de dollars pour ramasser des fidèles des propagandistes des philosophes des intellectuels partout comme monsieur Tarek Aziz Tarek Aziz il m'a regardé sur l'internet vous pouvez voir qu'il était proche des ayatollahs iraniens et le réseau financier et idéologique iranien est tellement fort que surtout vous devez aller voir consulter les voyages à Karbala en Irak la marche vers Karbala en Irak chaque année et surtout cette année au moment qu'on a assassiné Mahsa je vous écoute oui David on a Edmond en ligne qui veut vous poser des questions ah bah non Edmond vient de partir bon bah les lignes sont libres donc posez vos questions à David Abassi sur la situation en néant le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 Edmond si tu veux rappeler c'est le moment donc David Abassi est-ce que vous avez quelque chose à rajouter il y aurait beaucoup on peut pas faire en une après-midi le point sur la situation en Iran vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette situation comme je vous ai dit philosophe je crois que vous êtes philosophe mais je ne crois pas que la totalité de vos propos que vous venez de lancer c'est fort une partie de vos propos c'est correct et une partie des propos c'est la vérité sur la mondialisation et sur d'autres choses que vous dites mais malheureusement vous donnez 30% des informations qui est correct mais à la fin quand vous voulez résumer en faveur de l'islam politique c'est ça qui est le danger parvient c'est-à-dire vous dites tout ça et à la fin vous défendez le voile écoutez l'autre il met le cupé l'autre il met la croire le cupé la croire les juifs et les chrétiens jamais ils ne l'utilisent pas comme un uniforme pour ramasser des soldats mais l'islam il ramasse les soldats c'est-à-dire chaque jour le champ des musulmans dans le mode s'élargit c'est-à-dire vous pouvez devenir musulman dès que vous portez le voile selon l'équipe selon le soldat qui existe l'idéologie qui existe et selon si vous dire ash-had-a-Allah ilaha illallah muhammad rasoulah vous êtes musulman mais par contre chez les chrétiens chez les juifs ce n'est pas le cas nous les autres ils ne sont pas là pour rassembler des soldats pour leur armée mais par contre l'islam politique il fait ça l'islam politique il vient monsieur Abdel par exemple que je l'écoute de temps en temps que je peux je vois que c'est un philosophe il connaît énormément de choses 30% de temps en temps 40% de temps en temps 60% de ce qu'il dit c'est la vérité c'est correct mais juste au milieu de ses propos ou juste à la fin quand il vient défendre les éléments de l'islam politique avec l'intelligence qu'il a et c'est là qu'il y a le danger parvient pour ça nous devons être intelligents et les gens qui nous écoutent doivent être intelligents de pouvoir couper l'individu le moment qu'il faut et l'intervenir les autres et couper les gens aussi c'est pas grave puisque nous on avait énormément de problèmes sur cette antenne à cause des gens qui vous venaient raconter n'importe quoi pour se couper quelqu'un ce n'est pas de limiter la liberté nous quand on voit un démagogue un propagandiste qui vient parler 30 minutes et pendant 27 minutes peut-être regardez je suis raisonnable je suis raisonnable 27 minutes peut-être il dit des choses des informations qui se collectent mais 3 dernières minutes il va défendre l'islam politique dans n'importe quel côté ou de n'importe quelle façon c'est là qu'on doit être intelligent il ne faut pas tomber dans les pièges des propagandistes de l'islam politique qui sont en train de travailler très organisés nous ne sommes pas organisés mais oh ils sont organisés faites attention Philippe je vous écoute oui donc les lignes sont libres profitez-en pour poser vos questions à David Abassi sur la situation en Iran 08 92 23 95 20 donc monsieur Abassi qu'est-ce que vous avez à rajouter sur cette actualité moi rien de tout c'est beau on a parlé pendant une heure et demie presque je te remercie chez le flip merci de ton travail voilà merci de remplacer Morgan je te remercie beaucoup je remercie Didier Dopplej de m'inviter et de rendre cet hommage une jeune fille artiste acteur actrice chanteuse kurde perse iranienne irakienne syrienne turque parce que vous savez les kurdes dans tous les pays les kurdes dans le monde entier ils sont en deuil concernant Jina Kurdestani Mahsa Amini et comme je vous ai dit son nom artistique c'était Jina Kurdestani et Jina ça veut dire d'honore la vie et j'étais ravi de diffuser la voix divine de Jina ici pour vous mes chers amis et vous étiez premier de l'écouter voilà c'était une exclusivité pour la radio ici maintenant et bien merci merci monsieur Abbassi pour les informations effectivement ça fait plus d'une heure et demie qu'on fait le point sur la situation en Iran donc c'était David Abbassi qui anime une émission c'est l'humeur du temps sur radio ici et maintenant islamologue et écrivain on va continuer bien sûr l'après-midi dans quelques instants toujours sur les sujets d'actualité on a parlé de la Russie en début d'antenne et puis là on parle aussi de l'Iran de l'Iran